Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo Ce soir nous allons voir la paire Euro-Dollars La dernière fois que nous l'avions regardé c'était le 26 je crois ou le 27 Enfin là ça n'importe peu vu les bougies qu'il y avait ces jours-ci Donc c'est dans cette période là Donc une des bougies ici je crois que c'est le 26 Et j'en suis pas sûr mais Un petit peu avant cette grosse bougie verte Et j'avais donné, je crois que c'était le 26 parce que c'était pas très loin après la baisse ici J'avais donné un biais relativement baissier, même je crois clairement baissier Faudra que je revoie Sur cette paire Alors ce qu'on a eu donc c'était, donc j'avais évoqué un scénario ici en drapeau Comme ceci Et ce qu'on a eu donc c'est un pullback sous cette résistance Donc très classique Sous cette résistance qui était un support auparavant Ce pullback s'est fait simultanément sur le plus bas Alors j'avais peut-être donné, je sais plus si j'avais regardé, si j'avais donné un avis là-dessus Si j'avais dit que ça allait potentiellement faire un pullback Logiquement bon il y a toujours ce risque de pullback C'est pour ça De toute manière on investit pas, on short pas sur un point comme ici Avec, sur un niveau de support Avec des bougies un petit peu vacillantes Ça se fait pas Il faut attendre un point short en hauteur Alors vous remarquez qu'ici On a en plus de ça maintenant Donc bon On est reparti vraiment là sur un scénario baissier A mon avis là on est vraiment rentré dans la dynamique baissière pour de vrai Et je pense qu'elle va durer Ça se voit ici, ça se matérialise par la cassure du plus bas ici Et vraiment la force des plus bas La force des baissiers qui est matérialisée par cette bonne bougie rouge aujourd'hui Ainsi qu'hier qui est pas trop mauvaise Et bien sûr dans le même sens par la continuité de cette figure Qui pour moi commence à être clairement valable maintenant Alors de surcroît donc de cette figure en drapeau Et bien on a une espèce de TE Donc d'épaule, tête, épaule Qui est matérialisée ici Donc je vais essayer de faire des petits pics pour matérialiser l'épaule et la tête Donc une épaule, la tête Alors les épaules sont asymétriques Enfin oui ils sont asymétriques Mais on n'a pas de déformation de la ligne de cou ici Puisqu'elle reste stable ici Bon il y a potentiellement une légère pente Qui n'est pas très bonne Mais bon on peut considérer ici par le nombre de plus bas matérialisés Sur ce support qu'elle reste droite Et donc pour moi on a un peu la double figure Donc d'un point de vue chartiste Là je suis très très clairement baissier Pour la continuité Donc déjà avec le TE ici on a un premier objectif Qui va s'établir autour De 1.21.3 à peu près Donc déjà en dessous du dernier plus bas disons important Autour de 1.22.9 1.22.8 pardon Donc logiquement si on passe dessous Si la prévision est bonne Si on passe dessous Là on sera vraiment encore une fois placé dans une dynamique clairement baissière Parce que si on regarde ici en weekly On voit que là on arrive encore On est encore pas tout à fait au niveau du vrai plus bas le meilleur Disons il nous reste Alors on a passé une zone de plus bas assez forte Vous voyez que ce petit support là que j'ai tracé Il est quand même assez important Parce qu'on avait quand même ici pas mal de plus bas Alors on est dans une zone globalement de support Si on prend ici sur moyen terme Sur toute cette zone là Bon on va être restreint Bon disons toute cette zone là C'est une zone de support potentiel ici Puisqu'on a quand même pas mal de plus bas sur la zone Après la deuxième zone de support potentiel Elle se situerait plus bas Donc dans le cas où on sort de cette zone On serait plutôt sur cette zone là Qui serait celle qui pourrait repousser les cours Et après si c'est pas celle là Et bien là on va commencer à aller chercher très loin Autour de 1.07 par là Donc ces zones là Si on touche pas on aura plutôt cette zone ici En dessous de 1.1 Et ensuite ici autour de 0.9 Là ça commencera à faire très loin Vous voyez Mais pour moi bon il n'y a rien d'inenvisageable Sur l'ensemble ici Depuis 2008 On est dans une zone D'incertitude triangulaire Disons puisque on a Pardon Je vais essayer de tracer ça correctement On a quelque chose à peu près comme ça Le trait est grossier je vous l'accorde Voilà Donc on reste dans Dans de l'incertitude très forte Au niveau des supports Au niveau des résistances Des points hauts A chaque fois c'est toujours plus bas Donc là c'est assez clair Par contre sur les plus bas C'est moins défini Et c'est pour ça qu'on a des risques ici Sur l'euro dollar D'avoir des rebonds Presque inopinés Par rapport à des supports obliques Et des supports horizontaux Qui se dessinent un petit peu partout Donc c'est pour ça qu'on va raisonner Plutôt à court terme Se placer dans les Dans des dynamiques de figure En journalier Plutôt qu'aller chercher le weekly Parce que sinon on n'en sortira jamais rien Et pour moi Ici en En daily Je suis repassé en daily On a la figure ici du drapeau Qui s'était dessiné la dernière fois La figure de l'ETE Pour moi je suis clairement baissé On peut avoir encore une fois Donc un petit pull back Qui s'il devrait s'établir Peut-être rebondir Sur ce niveau de support Pour nous faire un scénario comme ça Voilà Bon après les Il n'y a pas nécessairement de pull back Après une UTE Des fois ça accélère très très fort Donc moi je vois bien un petit scénario comme ça Donc pour shorter De toute façon là Je ne pense pas que ça soit intéressant Il faut quoi qu'il arrive Attendre un point de pull back Attendre ce point là Ce serait intéressant Comme on aurait pu attendre ce point là Au niveau du drapeau Pour shorter Et là on aurait pas mal Donc moi de toute façon Je reste baissé Donc je reste baissé déjà Avant cette zone jaune Ici que j'ai tracé Jaune et noire Et après on verra Parce que bon Si on prend l'objectif du drapeau Il est plus important On a quand même quelque chose D'assez massif pour le drapeau On va le tracer quand même Parce que c'est important Voilà Donc ça c'est l'objectif du drapeau Qu'on reporte ici Et il nous envoie Si on repasse en weekly Pour avoir une vue un petit peu plus large Il nous renvoie donc Sur cette zone de support Ici Assez forte J'ai matérialisé Qui représente globalement Le support Depuis 2004 Globalement C'est le gros La grosse zone de support Un petit peu intangible A mon avis Ça s'est remarqué ici Parce qu'en 2010 On a eu un gros gros plus bas Et ça a bien rebondi dessus Donc là je pense qu'on a un bon effet souvenir Sur ce plus bas Après donc pour moi Je reste baissier Et si vous voyez La configuration est très très clairement baissière Même en weekly Puisque vous regardez Alors je supprime 2-3 trucs Pour éviter les choses pas très jolies Voilà Pardon Vous prenez ici Vous avez On avait un support à ce niveau là Et là on a clairement Une figure de pullback Vous voyez Là on a eu une autre TE Donc Ici Épaule Peut-être un peu grossière Encore une fois Mais je pense qu'on reste dans l'idée Avec Casture très forte Et Pullback Sur cette zone J'avais peut-être évoqué ça Dans la précédente vidéo Mais là on a On a vraiment le pullback Qui s'est réalisé Sous la résistance Avec cette grosse bougie rouge De la semaine Donc ça Ça se confirmera demain Puisqu'on a encore une séance Mais Pour moi là On est clairement Dans une dynamique baissière Et je pense que le dernier plus bas Ici autour de 1 1.20 1.20 Je pense qu'on va y aller Après donc Les modalités en daily Ça c'est à voir C'est plus C'est plus court terme A moyen terme Je pense que les 1.20 On les a Et après on verra Après on verra Si on passe dessous Là clairement On peut Là je pense qu'on peut Si on passe sous les 1.20 Ensuite On peut aller Vraiment descendre l'escalier Assez Assez rapidement Dans une forte dynamique baissière Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada AX